C'est vrai que c'est un secteur dans lequel on ne cesse d'innover, c'est pour ça qu'on est le leader effectivement dans la cosmétique. Alors là on va quitter Valréas pour revenir à Grasse, parce que je voudrais vous montrer un endroit qui est assez incroyable, c'est une pépinière, pour vous présenter un autre produit. Alors là c'est une start-up en cosmétique qui a été créée par deux femmes, un duo de choc, Candice, qui elle s'occupe de la gestion de l'entreprise, du développement de l'entreprise, et on a Claire, Claire c'est la scientifique de la bande, elle est cosmétologue, docteur en pharmacie, c'est elle qui s'occupe de la recherche et du développement. Et elles ont créé leur propre marque de cosmétiques dans une pépinière de 3000 m² ici à Grasse, c'est vraiment un cadre idéal pour ça. Il y a 15 start-up qui sont logés dans cette pépinière et leurs produits, vous allez adorer les filles, elles sont sans pesticides, sans plomb, il n'y a aucun composant pétrochimique, que des éléments bio et surtout elles font la part belle aux actifs. Les actifs c'est ce qui va agir sur votre peau, d'ailleurs moi je vous conseille vivement quand vous achetez des produits de beauté, et bien de regarder la composition de ces produits parce que souvent on a les 10 à 15% d'actifs et de l'eau, des conservateurs, et donc elles justement, elles vont mettre jusqu'à 80% d'actifs pour qu'il y ait vraiment un effet sur votre visage. Alors Mado par exemple, vous voyez cette petite crème, je vais vous la donner, je te laisse la passer à Mado, c'est un sérum, justement, pour le contour des yeux, des popias, les jours où on est un petit peu fatigué, après vos spectacles, le lendemain, quand il faut partir faire une interview... C'est un cadeau ça Mado, quand tu auras bien travaillé ! Et pourquoi pas ? Elles sont très bonnes cette crème, leur actif star, c'est du mimosa, on pourrait en mettre moi du mimosa, c'est bon, c'est bon, elles utilisent du mimosa ténuflora, qui vient d'Amérique du Sud, parce que justement, ce mimosa, c'est la particularité de régénérer la peau, de la réparer tout simplement... Et alors il y a un nouveau, il y a la graine de lupin qu'on utilise de plus en plus pour régénérer la peau dans les produits de beauté. Ça n'a rien à voir là ! Je suis bon pour le rhume, je suis bon pour le rhume aussi ! Et bien il y a aussi le calendula qui est utilisé, donc il y a quelques actifs comme ça... Alors vous allez me dire Mado, si c'est efficace ? Alors ! En tout cas ça sent très bon, c'est très subtil ! Neuve ! Neuve ! Attends ! Bravo ! Tu es sublime ! Attends mais elle est magnifique ! Et pour éviter les allergènes, et bien elle ne travaille que les parfums 100% naturels, qui sont fabriqués ici à Grasse. Donc encore un grand bravo à Candice et à Claire, car nous, dans Médien France, on aime soutenir, ces jeunes entrepreneurs français. Encore un grand bravo !